Éjecter Henry Cavill du DC Universe pour finalement prendre son sosie pour le nouveau Superman Legacy, c'était bien la peine de nous faire tout ce foin. C'est tombé hier soir dans la nuit et c'est désormais officiel, on connaît le nom du nouvel acteur qui a été choisi par James Gunn pour incarner le nouveau Superman. Son nom c'est David Korenzouet, il a 29 ans et il est méconnu du grand public et c'est vrai qu'il ressemble un peu beaucoup à Henry Cavill. Regardez ces photos comparatives que je vous propose, on a vraiment l'impression que c'est son petit frère ou une version de Cavill plus jeune quand il n'allait pas encore pousser de la fonte à la salle. Alors oui j'entends déjà des fans analystes me dire mais Maxime il ressemble avant tout à Superman avant de ressembler à Henry Cavill parce que Cavill a été casté pour ressembler à Superman. Oui c'est pas faux, vous avez raison quelque part, c'est vrai qu'il y a un look Superman, qu'il doit avoir la mâchoire carrée, voilà comme ça, qu'il doit être musculeux. Mais bon désolé, David Korenzouet, il ressemble davantage à Henry Cavill que Brandon Hughes ou Christopher Reeve. Je suis désolé, regardez bien messieurs, soyez de bonne foi, il y a quand même une ressemblance et elle est vraiment frappante. Et d'ailleurs je ne veux même pas savoir ce que Henry Cavill pense de ce recasting au fond de lui, au fond de son âme. Son somme, il doit être bloqué là, juste là, en travers de la gorge. Alors évidemment en interview, il prendra les pincettes de rigueur et le félicitera et c'est bien normal évidemment. Mais rendez-vous compte, il y a quelques mois à peine, il était réhabilité dans le rôle du Superman à la fin de Black Adam et c'était même permis de faire l'annonce sur son compte Instagram une semaine à peine après la sortie de Black Adam au cinéma, spoilant au passage des millions de personnes qu'il n'avait pas encore vu le film pour vous dire à quel point il était heureux et à quel point ce rôle représente pour lui. Mais c'est ainsi et je comprends tout à fait la décision de James Gunn de recaster l'acteur parce qu'il est question de rebooter le DC Universe, je vous le rappelle, avec un véritable plan écrit sur une dizaine d'années, sur dix ans. Donc il était compliqué de repartir avec Henri Cavill qui vient tout juste de fêter ses 40 ans, c'était au mois de mai dernier. Donc beaucoup trop vieux pour le rôle, en tout cas pour les plans de James Gunn. Et d'ailleurs, le cinéaste, le metteur en scène, James Gunn, l'avait dit, il fallait un gars d'une trentaine d'années. Et je suis sûr et certain que David Korenzouet fera un très bon Superman. Non seulement parce qu'il a le physique déjà pour commencer, mais aussi parce que c'est James Gunn qui l'a choisi. Et franchement, quand on voit ce que James Gunn a réussi à faire avec les gardiens de la galaxie chez Marvel, il y a de fortes chances pour qu'ils tapent juste chez DC. Quant aux personnes qui me diront que Korenzouet est une version wish de Henri Cavill, qu'il est tout fin et qu'il est tout maigre, n'oubliez pas qu'il va sans doute passer les six prochains mois à la salle avec un coach et quelques anabolisants et vous verrez qu'il sera aussi Stokos que Henri Cavill. Alors sinon, en tant que comédien, David Korenzouet est méconnu du grand public, je vous l'ai dit tout à l'heure, et son premier grand rôle date de 2018, il y a cinq ans à peine. Alors évidemment, celles et ceux qui regardent la série The Politician sur Netflix, et ce n'est pas mon cas d'ailleurs malheureusement, l'ont déjà aperçu, l'ont déjà vu puisqu'il figure dans le casting et que visiblement, il est très bon dedans. On l'a aussi vu dans Elementari, As of Cards, puis Hollywood, We Own This City, et le film Pearl, de Tai West, sorti l'année dernière en 2022. Que des petits rôles jusqu'à présent, mais là, sa côte de popularité va certainement exploser. Autrement, on sait aussi qui sera Lois Lane et elle sera jouée par la comédienne Rachel Brosnahan, j'espère que je n'écorche pas son nom, et donc elle succède à Amy Adams, ce qu'on avait vu dans Man of Steel, Batman v Superman, et bien sûr Justice League. J'espère juste que le personnage de Lois Lane aura plus d'intérêt et de profondeur que dans les films de Zack Snyder. Alors sinon, on a appris par le journal The Hollywood Reporter que les premiers essais pour le casting de Superman Legacy, donc pour le rôle de Clark Kent et Lois Lane, se sont déroulés par paires d'acteurs qui étaient donc déjà pré-sélectionnés devant évidemment un James Gunn et certainement le directeur ou la directrice de casting. Alors, les six favoris que l'on connaissait déjà ont ainsi été regroupés de cette façon. Il y avait Nicolas Hoult avec Rachel Brosnahan, Tom Brittany avec Phoebe Dinaver et David Corenzouet avec Emma Mackey. Ces trois duos ont ainsi partagé ensemble plusieurs scènes. Et ensuite, il y a eu un deuxième essai qui a été effectué d'une façon complètement différente. En fait, les trois acteurs pressentis pour incarner Superman, Clark Kent, on revêtit le costume de Superman. On ne sait pas vraiment lequel, mais d'après certaines rumeurs, ça aurait été le costume de Christopher Reeves. Il reste désormais à compléter le casting avec le méchant principal, l'antagoniste à savoir par l'ex-looter qui a été confirmé également dans ce Superman Legacy. Il y a aussi les rôles secondaires comme Jimmy Olsen ou encore les supposés membres de l'équipe The Authority qui devraient faire leur apparition dès ce premier épisode, dès ce premier Superman Legacy. Et je vous rappelle que le film est prévu pour le 11 juillet 2025, c'est-à-dire que le tournage devrait démarrer l'année prochaine en 2024. Donc voilà, vous savez tout sur, évidemment, le casting de Superman Legacy. Je vous tiens au courant pour la suite, dès qu'il y a d'autres informations, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas, évidemment, à réagir dans l'espace commentaires, à débattre entre vous, entre moi aussi. Je vais évidemment vous répondre pour savoir quel est votre avis. En tout cas, merci et à très vite sur Jeux Actus. Ciao !